... A quoi penses-tu en général ? A Montauban. On ne devrait jamais quitter Montauban. Depuis 1963 et la célèbre tirade de l'Innoventura, la préfecture du Tarn-et-Garonne est devenue la ville des Tontons-Flingueurs. Mais bien avant la sortie du film de Georges Lautner, la petite sœur de Toulouse a connu une renommée internationale. Le peintre Ingres et le sculpteur Bourdel y sont nés et ont fait de cette ville au climat contrasté une destination convoitée. Aujourd'hui encore, s'y presse de jeunes amateurs d'art. L'histoire de mon arrivée à Montauban, c'est l'histoire d'une grande diagonale et le voyage d'une ville de briques vers une autre ville de briques, l'île. L'île, c'est bien au nord et à un moment donné, parfois, on cherche le soleil et donc j'ai entrepris de traverser la France pour venir ici à Montauban. Après avoir sillonné la France, Antoine, 39 ans, a posé ses valises à Montauban. Il est aujourd'hui directeur du Centre du Patrimoine. Bâti en 1144, l'histoire de la ville est intimement liée à celle de sa rivière, le Tarn. L'histoire de Montauban avec le Tarn, on pourrait la résumer avec la chanson de Gainsbourg, « Je t'aime moi non plus » finalement. La ville a été construite ici parce qu'il y avait le Tarn en partie. Ça a permis de fonder le développement économique de la ville. Mais c'est une rivière très capricieuse. Ici, la pente est douce. Le lit de la rivière n'est pas profond, les berges ne sont pas hautes. Et finalement, dès qu'il pleut beaucoup en amont, le Tarn a tendance à sortir facilement de son lit et à s'étaler de manière assez désastreuse puisque la montée des eaux est très rapide. Depuis sa création, Montauban a connu des centaines d'inondations. La plus terrible, celle de l'hiver 1930, toujours présente dans les mémoires. 11,50 m au-dessus du lit inférieur, c'est le record dans l'histoire des crues recensées à Montauban. La crue a fait une trentaine de morts, a détruit près d'un millier de maisons. Deux quartiers complètement traumatisés qui ont conditionné le développement de la ville puisqu'après, la ville va s'étendre, mais plus haut, vers l'est, sur les hauteurs non inondables. Fondes des neiges, précipitations trop importantes, le Tarn sort régulièrement de son lit. Jusqu'au 18e siècle, l'argile apportée par les eaux a été transformée en briquette rose pour construire la ville. Un matériau très résistant aux intempéries après cuisson. La preuve, les caprices de la météo n'ont jamais endommagé le pont vieux, vestige de 1335. Son architecture avant-gardiste lui a sauvé la vie. Il est aujourd'hui un monument emblématique, tout autant que la place nationale. Sa particularité ? Ces doubles arcades qui permettaient aux commerçants de travailler par tous les temps. L'une des premières places de France, l'ancêtre des centres commerciaux. C'est un grand plaisir. Et quand il pleut, on est à l'abri. Quand il fait trop chaud, on est à l'ombre. Là, je passe devant un endroit assez extraordinaire, ça s'appelle Chez Olympe, en clin d'oeil à Olympe de Gouges. Olympe de Gouges est une monte albanaise révolutionnaire. C'est à elle que nous devons les droits de la femme. Elle a été, hélas, guillotinée en 1795. Philippe tient une boutique sur la place nationale, mais pas n'importe laquelle. Celle des tontons-flingueurs, évidemment. Ça, c'est Maître Folas, le notaire, dans la scène de la cuisine. Touche pas aux grisbis. Monsieur Fernand, on avait un appel de Montauban. Tu aurais dit pas des fois de la betterave ? Si, si, il y en a aussi. Philippe est fan des tontons-flingueurs. Mais à la différence de monsieur Fernand, lui, a quitté Paris pour s'installer à Montauban, il y a 35 ans. Vous avez une place, selon la météo, qui va être déserte, qui va être rose, qui va être rouge, qui va être flamboyante. Je ne m'en lasse pas. C'est une ville qui a tout d'une grande. Le climat, 3 morts en 2 jours. Donc ça, c'est l'ami Fritz, l'allemand, dans les tontons-flingueurs. Malheureusement, l'été dernier, la réalité a rattrapé la fiction. Des vents à près de 140 km heure ont ravagé Montauban, laissant aux habitants un souvenir amer. Les arbres dans Montauban, dans le centre-ville, étaient tombés, les voitures renversées, des toits soulevés. C'était apocalyptique. Ça n'a pas duré longtemps. Ça a duré une demi-heure à peu près, une demi-heure. Mais c'était énorme. Nicolas, montalbanais pure souche, est capitaine du port de Montauban. Un lieu abandonné avec l'arrivée du chemin de fer qui retrouve une seconde jeunesse grâce au tourisme fluvial. On cherche la chaleur, on est des normands, 2 mois d'été, c'est trop court. Jean-Jacques et Isabelle ont tout quitté pour vivre sur leur bateau. Depuis le mois d'octobre, ils hivernent dans le port de Montauban. Même histoire pour François. Souvenez-vous, en janvier 2014, nous l'avions rencontré au port de Colmar. Cette année, il a choisi Montauban pour passer l'hiver. On va monter les voies normalement à ce mois prochain. J'espère que le vent va se calmer. On va se calmer un petit peu, parce que là, tu t'emboiles là. En Colmar, on n'avait pas de questions à se poser. Là-bas, il fait tout le temps beau. Mais là, cet hiver a été très, très humide. Et en plus, il y a la rosée du matin, c'est abominable. C'est tout le temps trempé, quoi. Donc, il faut absolument reponcer. Bon, on va prendre un petit jus ? Avec plaisir, ouais. Allons-y. Ville dynamique, en plein coeur de la campagne Tarn-et-Garonnaise, Montauban bénéficie de nombreux atouts. Ses spécialités chocolatières font d'elle la cité de la gourmandise et attirent chaque année des milliers de curieux prêts à faire des kilomètres pour goûter à la dragée montalbanaise fabriquée par la même famille depuis 5 générations. Nous sommes d'accord... On ne devrait jamais quitter Montauban. On ne devrait jamais quitter Montauban.